Bienvenue dans le Flash Info sur RTI 1. Bonjour et merci d'être avec nous. Aujourd'hui, c'est la Journée mondiale de l'environnement. Elle est célébrée à l'initiative du Programme des Nations Unies pour l'environnement et soulève régulièrement les questions essentielles de la protection de l'environnement et ses conséquences sur la qualité de vie des populations et également la survie de la planète. Un consortium d'experts pour régler définitivement la question du ramassage des ordures en Côte d'Ivoire, c'est une des décisions principales du Conseil des ministres tenu hier mercredi. Chérôme Kofi Aboulin. Un véritable casse-tête, le ramassage des ordures ménagères à Abidjan, comme à l'intérieur du pays l'a toujours été. Préoccupé par cette situation, le gouvernement n'a de cesse de multiplier les actions en vue d'y faire face. Il s'agit pour les autorités de faire en sorte que la collecte, le ramassage et le traitement des ordures soient faits conformément aux règles en la matière. D'où la décision de confier ce service public à un consortium. Une décision prise lors du Conseil des ministres ce mercredi 4 juin 2014 au palais présidentiel. Le Conseil a entériné la délégation du service public de gestion intégrée des déchets solides ménagés et assimilés du district autonome d'Abidjan, accordé au consortium américain Wise Solutions CDI. Le gouvernement a décidé donc cette fois d'agir très concrètement en approuvant cette délégation des services qui va permettre à ce consortium de faire face à toutes les difficultés liées à la collecte des déchets. Ainsi d'ailleurs qu'au traitement de ces déchets-là. Donc c'est toute la chaîne qui désormais va être prise en compte pour faire en sorte que notre cadre de vie soit amélioré, que nos populations vivent dans un cadre plus sain. Le Conseil a entre autres préoccupations, parler de l'opération du recensement général de la population et de l'habitat qui suit son cours. Selon le porte-parole du gouvernement, le taux de dénombrement au 31 mai 2014 avoisine les 90%. Pour le gouvernement, si l'on en croit toujours son porte-parole, l'objectif étant d'atteindre les 100%. Les efforts face aux difficultés doivent se poursuivre. 10 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'emprunt obligataire lancé par Shelter Afrique. L'institution panafricaine pour la mobilisation des ressources en faveur de la promotion de l'habitat va notamment financer deux programmes de logement en Côte d'Ivoire grâce à ce fonds. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a reçu hier mercredi la classe politique. Les parties de la majorité puis ceux de l'opposition. Au menu des discussions, l'état du pays et notamment la situation dans le nord. Il martèle que seul le dialogue pourra conduire à une paix durable et il soutient les accords de paix de Ouagadougou. Nouvelle attaque de Boko Haram contre quatre villages du nord-est du Nigeria. Le bilan de cette nouvelle vague de violences est estimé à des dizaines de morts et des centaines de maisons détruites. Des milliers de sympathisants du Forum national pour la démocratie et l'unité. L'opposition radicale mauritanienne a manifesté hier soir à Noachok. Elle dénonce l'organisation de la présidentielle du 21 juin, qualifiée de mascarade électorale. En visite à Paris, le président burundais a annoncé que son pays est prêt à déployer 450 soldats et 280 policiers supplémentaires en Centrafrique. Il répond ainsi à une solidification de l'Union africaine et des Nations unies. Il a obtenu 88,7% des voix. Bachar Al-Assad a été réélu pour la troisième fois consécutive et sans surprise à la tête de la Syrie. Le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, a qualifié de scrutin de non-élection. La participation a quant à elle atteint 73,4% selon la Cour constitutionnelle. Ce jeudi s'ouvre à Paris pour la première fois le Sommet mondial des femmes. Depuis 23 ans, cette rencontre s'attache à promouvoir la participation des femmes à la vie active et économique des pays du monde. Elles sont près de 1 000 femmes issues du monde de l'entreprise, des dirigeantes gouvernementales et du monde des affaires pour assurer le développement et la promotion du leadership féminin. Et en Irlande pour finir, les restes de quelques 800 enfants ont été découverts dans une fosse commune à côté d'un ancien couvent catholique. Il s'agirait d'enfants nés hors mariage dont les jeunes mères étaient placées dans l'institution. Ces enfants de 0 à 8 ans auraient été enterrés secrètement sans cercueil ni pierre tombale. L'église se défend d'être au courant de ses pratiques. Et c'est tout pour ce Flash Info. Le journal à 13h et malgré la pluie, je vous souhaite une très belle journée sur RTI 1. Sous-titrage ST' 501